Un hommage poignant. Ce jeudi 15 juin, la légende du rock'n'roll français Johnny Hallyday aurait soufflé sa 80e bougie. Pour célébrer l'anniversaire du taulier, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu son ami, Jean Reynaud, dans l'émission de France 5, c'est à vous. Au cours de l'échange, la journaliste de 52 ans a notamment interrogé son invité sur son choix de devenir la voix de l'audio-guide de l'exposition sur Johnny Hallyday, organisée à partir du 22 décembre prochain, au Parc des Expositions à Paris. C'est vous qui allez nous raconter le parcours de Johnny depuis le square de la Trinité jusqu'au Stade de France, en passant par les routes mythiques du Midwest américain. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous de raconter l'histoire de cet ami que vous avez croisé un jour et que vous avez aimé instantanément ? Ainsi demandait la présentatrice. Plongé dans ses souvenirs, Jean Reynaud n'a pas pu retenir ses larmes. Attendez, a-t-il lâché, avant de reprendre son souffle et de poursuivre, toute son amitié, tout son talent. Quand j'ai fait son parcours, à la fin, j'ai pleuré. C'était trop. Pour moi, c'était un ami, un homme généreux, un artiste, un énorme chanteur. Si le compagnon de Sophia Boruca est encore aussi bouleversé par la perte de son cher ami, c'est aussi parce qu'il continue d'accompagner sa filleule, la fille adoptive de Johnny, Jade. Il faut que je sois présent pour ses filles, puisque je suis le parrain de Jade, et pour sa mémoire. Avec moi, il a eu un cœur énorme. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, a-t-il conclu. Supérieure à supérieure à photos, Jade et Joy se recueillent sur la tombe de Johnny à Saint-Barthes avec Laetitia et leur parrain Jean-Renaud Jean-Renaud. Pourquoi a-t-il refusé de se mêler de la guerre d'héritage de Johnny Hallyday le 2 janvier dernier ? Jean-Renaud avait déjà évoqué son amitié avec Johnny Hallyday dans les colonnes du Parisien. L'interprète de Léon avait notamment expliqué son choix de ne pas avoir pris part à la guerre d'héritage du taulier, qui opposait Laetitia, David et Laura. Pourquoi vouliez-vous que je fasse du bruit ? C'est une question privée, familiale, avait-il indiqué, avant d'ajouter, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez condamner, faire l'arbitre ? Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas facile pour Laetitia, ce n'est sans doute pas facile pour eux non plus. Mais le temps va faire rouler les cailloux au fond de la rivière et cela va se mettre en place, petit à petit. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 5. Crédit photo, capture, France 5. Crédit photo, capture, France 5. Crédit photo, 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 France 5. Sous-titrage ST' 501